bonjour aujourd'hui on va parler du front bonus tel qui peut apparaître dans une discussion de jury voilà d'abord bien sûr faut bien reconnaître les bases le front bonus ça va être un morphisme du corps fq un automorphisme du corps fq si q est égal à p puissance n avec p premier et on va dire que le front bonus c'est x donne x puissance p voilà p est un nombre bon pour rassurer ses arrières faut savoir bien pourquoi le front bonus est un autre en fils de corps évidemment il est compatible avec la multiplication c'est clair mais avec l'addition c'est pas évident et c'est parce que p le nom premier divise les nombres binomiaux c'est à dire factoriel p sur factoriel k factoriel p moins k quand k est compris entre 1 et p moins 1 voilà c'est grâce à ça et pourquoi ça c'est vrai il suffit de prendre la p évaluation de cet entier là et bien c'est la p évaluation ici de ça moins la p évaluation de ça et la p évaluation de ça c'est un et la p évaluation de la base comme paix premier bas c'est facile de voir que c'est zéro et donc paix va diviser parce qu'il ya une p évaluation strictement positive alors avec le front bonus on va avoir un un autre morphisme de corps qui va nous changer de de l'automorphisme bar danser dont on avait un petit peu épuisé les plaisirs un faut bien vos faut bien voir qu'un analyste sur air il s'éclate mais un algébriste sur air les extensions finies elles sont de degrés inférieurs égale à 2 les automorphismes sont d'ordre 2 donc voir se courir après zz bar c'est bien lassant donc là ça fait plaisir on a un frau bonus qui va avoir un certain ordre aussi grand qu'on veut selon le corps donc là c'est quand même un petit régal pour l'algébriste et ce qui fait que le frau bonus un objet d'intérêt alors maintenant pourquoi le frau bonus peut poser problème lors d'une discussion de jury c'est parce que le faux bonus a plein d'aspects différents et que en tant que candidat on a tendance et c'est ça le problème avec les discussions de jury c'est qu'on a tendance à focaliser sur un aspect des choses alors que le jury va nous ouvrir sur d'autres aspects auxquels on n'avait pas anticipé en effet le frau bonus on peut le voir comme une permutation de fq on peut le voir comme un automorphisme de fq on peut le voir comme un endomorphisme de fq comme fp espace vectoriel de dimension n donc à chaque fois qu'on le voit d'une certaine manière et bien ça suggère des questions différentes auxquelles le candidat n'avait pas forcément pensé mais avant le jury le sait mais regardez quand même si elle fait une permutation on voit ça comme une permutation d'un ensemble fini alors on est amené à se demander quelle est sa décomposition cycle quelle est sa signature au moins d'accord si on regarde ça comme endomorphisme de l'espace fq alors fp endomorphisme parce qu'effectivement x puissance p sur fp c'est trivial d'après d'après lagrange d'après fermat même si vous voulez donc c'est bien un fp endomorphisme et bien on peut demander quel est son déterminant quelle est sa trace qu'elle est son plus nous caractéristiques elles sont ses valeurs propres est ce que c'est diagonalisable dans une extension est ce que c'est oui comment on dit semi-simple quel est le polynome minimal et non voilà dans le genre anxiogène la décomposition frobenius du frobenius imaginez bon on s'y attend pas là le le candidat il explose les lunettes bon alors on va on va attaquer ça et le bon angle d'attaque c'est là où on est le plus fort là on est plus riche passé la réduction c'est pas certainement pas la théorie des ensembles finis ça on y viendra après donc on va regarder la réduction évidemment la réduction notre grand point fort c'est les polynômes annulateurs donc on commence par remarquer que f puissance n de x c'est x puissance p le tout puissance p n fois et donc ça fait x puissance p puissance n et ça ça fait x ça on sait que sur fq x puissance q est égal à x et donc ça veut dire que comme f puissance n de x égale ça veut dire que x n moins 1 est un polynôme annulateur de f bon alors attention gros piège c'est un polynôme annulateur vous fait remarquer que fq et de degrés n sur fp donc ça veut dire que fq et de dimension n sur fp donc ça veut dire que x puissance n moins 1 est un polynôme annulateur de la du bon degré quoi de degrés n la dimension on a envie de dire que c'est le polynôme caractéristique bah c'est faux quoi un général alors attention à cette erreur mais là ça va être vrai parce que regardez si le degré d'un polynôme est strictement inférieur à n alors regarder ce que donnerait p appliquée à l'endomorphisme f sur x et bien vous allez vous convaincre que ça va être un polynôme de degrés p puissance petit p puissance d à cause de ça là là on a un polynôme de avec n on a un polynôme de degrés n bien là quand on va prendre un polynôme de degrés p on va avoir un polynôme en x de degré p puissance d ben oui on va avoir du x puissance p puissance d plus d'autres coefficients plus petits supposons que p par l'absurde soit polynôme minimal de grand thèse alors ça veut dire que ça c'est nul pour tout x donc ça veut dire qu'on a trouvé un polynôme de degrés p puissance d corps qui annule tout x dans f q mais ça voudrait dire que ce polynôme la de degré p puissance d il a nul q élément c'est à dire p puissance n élément c'est on voit bien que c'est c'est impossible sur un corps on peut pas avoir autant de racines que l'on veut donc c'est impossible ce qui veut dire que p ne peut pas annuler s voilà et donc moralité le polynôme minimal de f est forcément de degrés égale à n et comme xl moins 1 à nu f et ben c'est celui ci et comme par kelly hamilton mu f divise qui f et qu'ils ont finalement même degré et bien il ya une égalité et ça y est on a trouvé un certain nombre de choses le polynôme minimal et le polynôme caractéristiques en même temps bon pour une première étape c'est quand même très fort alors maintenant on va récolter un quelques petits résultats facile le déterminant de f puisqu'on a le polynôme caractéristiques on sait qu'au signe près ici on a le déterminant en fait on a déterminant de f qui va être égal à moins 1 puissance n moins 1 à cause de ça la trace de f bon bah va être nul sauf sauf qu'à exceptionnel les valeurs propres de de f vont être les racines énièmes de l'unité puisque voilà est-ce que c'est diagonalisable dans une extension ben on a le polynôme minimal donc ça va être diagonalisable si et seulement si le polynôme minimal est sain des simples voilà dans dans une extension là où on va on va regarder donc la dérivée du polynôme minimal et c'est égal à n x puissance n moins 1 donc soit p divisé n et dans ce cas là la dérivée est nulle et on a multiplicité des racines donc c'est pas diagonalisable maintenant si si p ne divise pas n alors quand vous calculez la dérivée ça va faire n donc je disais x puissance n moins 1 ça c'est non nul et donc ça c'est de là c'est clair qu'ils sont premiers entre voilà et donc on va avoir la diagonalisabilité du front bonus dans une extension faut aller chercher pour aller chercher les valeurs propres sont alors maintenant ben oui alors la décomposition de frobenus de f quand on connaît la décomposition de faux venus c'est pas difficile c'est à partir du moment où le polynôme caractéristique est égal au polynôme minimal et bien ça veut dire que f est un nom de morphisme on appelle cyclique voilà c'était c'est c'est terminé ça veut dire donc qu' il va exister une base dans laquelle f va s'écrire comme matrice compagnon la matrice compagnon de x n moins 1 ou si vous préférez il existe un x tel que x x puissance p x puissance p carré etc et x puissance p puissance n moins 1 est une base de 2 à n éléments de f q bon voilà on à partir du moment où on a vu la décomposition de frobenus ça y est c'est bon on a touché le mur là on est on a on a fini notre affaire et on va pouvoir attaquer l'aspect permutation qui est quand même subtil alors on va regarder donc la signature de f pour ça il ya le terrain de frobenus zolotaref bon il est souvent dans les plans des candidats il est parfois proposé comme comme développement il est très bien fait dans objectif agrégation qu'est ce qu'il dit il dit que si vous prenez eu dans g l l'art d'un corps fini donc comme c'est le cas pour le fond de mus ici et bien epsilone de but parce que vous pouvez voir plus comme une permutation et le comparer à la vision de u comme un endomorphisme et bien epsilone de lui est égal dans sa signature c'est égal au résidu quadratique de dette de u modulo p donc ça c'est la caractéristique alors ça c'est bon c'est c'est pas pas très très difficile mais quand même c'est un peu subtil ça demande de montrer qu'il existe un unique morphisme surjectif de groupe de gel de fq dans un moins un voilà alors c'est cette unicité bah vient de du fait que ici c'est a priori non abéliens ici c'est abéliens donc on peut quotienté on peut faire avoir un passage au quotient par le le sous groupe dérivés donc on a sl fq et du coup il apparaît fq étoile et ici va y avoir une certaine unicité on sait qu'il va y avoir unicité d'un morphisme de fq étoile dans 1-1 parce que fq étoile il a la bonne idée d'être d'être cycle voilà un morphisme surjectif et on obtient finalement deux morphismes dont on montre qu'ils sont surjectifs un morphisme c'est l'application qui a eu dans gel de fq associé d'être u modulo p le résidu quadratique de d'être u modulo p on vérifie que c'est bien un morphisme qu'il est surjectif et la signature aussi qui dont on vérifie que c'est surjectif encore une fois parce que fq étoile et cycle bon c'est des choses que je vous laisse regarder tranquillement parce que bon généralement on connaît à la grecque à ce niveau là phrobonius zolotare f et donc maintenant il n'y a plus qu'à appliquer ça epsilon de f ça va être le déterminant qu'on a calculé ici c'est moins impuissance n bon je mets moins un par coquetterie résidu modulo p donc d'après le symbole de legendre c'est moins impuissance p moins 1 sur 2 n moins 1 voilà curieux mais c'est comme ça bon alors là pour la décomposition en cycle là c'est quand même un petit peu plus compliqué c'est un peu plus chaud j'ai envie de sortir la carte jamais le premier soir parce que là c'est quand même un peu dur mais je vais vous donner quand même une idée l'idée principale c'est que pour comprendre la décomposition en cycle d'un automorphisme de corps quand il agit sur les racines d'un polynôme cela revient à décomposer le polynôme en irréductible sur ce corps donc là le corps de base c'est fp l'ensemble c'est fq mais c'est l'ensemble des racines de x q moins x et bon ça c'est une vieille idée depuis depuis galois finalement c'est que comprendre la décomposition en cycle de f ça va revenir à décomposer ceci ce polynôme là sur fp alors sur fp ça veut dire quoi ça veut dire que on a x facteur de x q moins 1 moins 1 et ça c'est un produit de polynôme cyclotomie pour cas divisant q moins 1 mais attention ils sont plus irréductibles parce que on est sur fp donc cdc des barres de polynômes cyclotomie voilà donc il faut comprendre tout est dans la compréhension de la décomposition des polynômes cyclotomique en irréductible sur fp et ça c'est encore autre chose mais j'ai pas envie d'aller d'aller plus loin donc effectivement on va s'arrêter là parce que parce que le but de cette vidéo c'était que vous soyez pas désarçonner ainsi le jury vous présente un autre aspect imprévu de du front bonus le tout c'est de bien attaquer le front bonus avec ceux avec ce polynôme minimal et puis tout 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 en découle envoyer c'est les étapes sont assez claires et et cette partie là est tout de même assez assez difficile demande un esprit théorique galois en quelque sorte du lien entre la décomposition en cycle et la décomposition d'un polynôme en irréductible donc on va arrêter là et dormir sur nos deux oreilles